Stéphane. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Et de la télévision du présent. Bonne à la pour moi. Moi c'est Frédérique Etbier. Aujourd'hui nous allons toujours parler de l'envoûtement. C'est le thème que nous traitons depuis la semaine passée. Avec votre concours ensemble nous allons toucher, traiter le thème du jour qui n'est autre que l'envoûtement pour vous permettre de soumettre vos problèmes ou poser vos questions en direct ou pourquoi pas par SMS au 06 15 34 96. Au 06 15 34 96. Pour rentrer directement dans le pas, maître Gafari, parlez-nous des caractéristiques d'une personne envoûtée. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de malades ici. Et il y a des gens qui ont donné la possibilité de les aider. Moi j'ai connu madame Dédé à la radio Africa 1. On a fait des années ensemble. On a fait des émissions à la radio Nostalgi ensemble. Le jour que je devais aller connaître chez madame Dédé, je suis accompagné de 8 patients. Des neveux, des nièces, des belles soeurs. Parce que nous on se connaît. Vous voyez des gens mais nous on se connaît. Je connais sa qualité. C'est pourquoi j'ai tout demandé. Elle n'a pas le temps. C'est pourquoi j'ai tout demandé pour qu'elle puisse venir aujourd'hui se présenter sur le plateau. Et que vous profitez pour prendre son numéro, son adresse. Si vous avez des problèmes de faim. Beaucoup de problèmes. Elle aussi, elle va. Ce n'est pas une prison pour elle. Je fais ça à cause de Dieu. Mais c'est une personne. Elle n'est pas du domaine du charlatanisme. Elle n'a plus son métier. Elle fait son devoir. Moi, ce n'est pas la religion. Ça, ce n'est pas la religion. Par rapport à la première question, parlez-nous des caractéristiques d'une personne envoûtée. Oui, j'avais déjà... Dédé, Stéphanie. Madame Dédé, Stéphanie, c'est une servante du divin qui est là pour aider l'humanité. Ceux qui sont dans des situations déplorables, on pourrait essayer d'apporter des solutions aux problèmes posés. D'accord. Alors, vous signifiez quoi ? L'humanité de l'homme. L'homme est composé de trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le charnelle qui est le corps. Et je m'occupe spécifiquement de l'aspect spirituel. Parce qu'avant d'avoir des problèmes physiologiques, mais ça se passe d'abord au niveau de l'esprit. C'est au niveau de l'esprit qu'on vous envoûte d'abord. Qu'on vous enferme, qu'on vous lance un sort, qu'on vous fait des choses pas possibles, incroyables pour l'œil non avisé. C'est à partir de là que moi, j'interviens et que je trouve des solutions. D'accord. C'est la caractéristique d'une personne envoûtée. Quelqu'un qui travaille, mais qui ne sait pas où va son argent. Par exemple. Et une personne qui se comporte, un père de famille responsable, qui se comporte de manière désobligeante, qui a changé catholiquement, qui se met à boire beaucoup, qui se met à poser des actes répréhensibles, c'est du jour le sort de l'envoûtement. D'accord. Madame Jujia vous a dit que généralement, quand on envoûte un être humain, généralement c'est d'abord son esprit qu'on enferme. Vous comprenez ? Donc, il faut noter que dans le côté spirituel, l'homme gagnerait plus à protéger son esprit. Puisque quand on veut vous avoir, quand on veut vous envoûter, c'est vrai qu'on peut passer sur le plan physique et vous envoûter, mais pour un connaisseur sur le plan spirituel, il peut envoûter votre esprit, c'est-à-dire qu'il vous enferme. Généralement, on rencontre des gens qui savent manipuler d'autres à travers le téléphone. On vous appelle, vous dites, allô, 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 c'est qui ? Personne ne parle. Ce dernier, si c'est quelqu'un qui se connaît en matière de mysticisme, il enferme tout le monde dans la bouteille et fait de cela ce qu'il veut. D'accord. Il faut juste envoûter automatiquement. D'accord, mais maître, comment ça se fait ? Comment protéger l'esprit ? La personne envoûtée, vous envoûter, est téléguidée, est personnelle. Voilà le mot. D'accord. Pour se protéger, c'est Dieu qui nous protège. Et on peut se protéger avec les prières et puis avec des connaissances, parce que Dieu a partagé chacun son... Qu'est-ce qu'on se suit la vie ? C'est vous et moi, maman, maman, guégué, ainsi de suite. Vous allez voir les gens qui font des choses comme ça, tel qu'elle ou quelqu'un inconnaissante, il va vous protéger. La vie n'est pas simple comme ça. Alors, impératrice du Mbumbayano, est-ce que vous avez quand même cela... Est-ce que c'est une maladie ? Ça fait aussi partie de l'envoûtement ? Vous savez que dans le système maternel, on but avec le Mbumbayano. Donc, c'est l'harmonisation, en fait, du charnel et du spirituel. Lorsque cette harmonie n'est pas faite, vous avez quelques problèmes. Par exemple, l'homme est composé de... l'homme est double. Donc, dans les visibles, vous avez une représentativité là-bas qui est votre Mbumbayano. Et donc, pour une femme, c'est un homme. Pour un homme, c'est une femme mystique qui n'est pas belliqueuse, mais qui doit s'arboniser avec vous pour que vous ayez une vie charnel épanouie. Voilà. Voilà, il y a... Moi, c'est Stéphane depuis Angon... Plutôt, depuis l'écharbonnage. Elle, il voudrait savoir qu'est-ce qui vous a amené à faire pratiquer du Mbumbayano. Je suis née dans cette profession parce que de métier, je suis assistante de direction et j'ai professé dans la société de la place. Mais ma mission étant de délivrer les âmes, on m'a ramenée à cette mission première. Et donc, je n'ai pas appris auprès de qui que ce soit. Je suis née avec ce don-là, le don de délivrer les âmes. Appelez tout simplement aux téléspectateurs que vous êtes sur votre émission Éveil spirituel. Éveil spirituel est une émission qui vous permet de vous rapprocher des réalités du monde spirituel. Avec Maître Gafari, vous pouvez réagir au 06 15 34 96. Au 06 15 34 96, posez vos questions, vos préoccupations et ils sont là pour vous. Alors, Maître Gafari, peut-on envoûter un sang qui n'est pas le vôtre ? Moi ou bien... Non, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut envoûter une personne qui n'est pas de votre famille ? Pourquoi pas ? Si la personne n'est pas bien me l'aider et s'il a la machine d'être devant quelqu'un qui est malfaiteur, on peut l'envoûter. Mais s'il est protégé, ça peut passer. Ça peut ne pas le dire rentrer. C'est tout ? C'est tout. D'accord. La personne est exposée, est possédée d'un autre esprit. C'est quoi normalement quand on parle de l'envoûtement de l'esprit ? Est-ce que c'est un esprit qui vient sur vous ? Bien, c'est votre esprit qui est complètement bloqué. D'accord. Il est personnel. Et il y a des esprits qui l'ont dans les gens. Vous voyez, comme maman a dit tout à l'heure là, l'esprit des femmes peut rentrer sur vous, sur la personne, je ne vous souhaite pas ça, et l'esprit des hommes. Même avec mes études à moi, sur une personne, il peut y avoir même deux esprits, deux démons. Même de religion différente, sur une seule personne. Il peut y avoir la mère. M. Abdirama, nous voyons aujourd'hui dans nos villages les enfants qui n'évoluent pas, peut-être intelligemment, à l'école, ils n'évoluent pas dans les études. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a quelque chose derrière, c'est-à-dire le blocage de ces enfants ? Vous savez, on va à l'école pour apprendre, pour s'instruire. Et quand un parent remarque que l'enfant fait... Si c'est un enfant qui s'annonce études, c'est un enfant qui étudie sérieusement. Et l'enfant, il passe le même examen trois, quatre, cinq, six fois. Il ne passe pas le même examen. Là, maintenant, il faut vraiment s'interroger. En fin de compte, il ne parvient pas à avoir son examen. Envoûter un enfant, on peut utiliser la qualitatif d'un enfant, son écriture, son bique. Encore tout ce qui est comme Funtisco et l'appartenant pour l'envoûter. Et même avoir même certains satisfaits de son corps, la chevelue, la sueur, la bique qui l'appartient, pour l'envoûter, pour qu'il ne puisse pas réussir dans les études. C'est possible, c'est faisable, c'est fait. D'accord, pour tout cela qui nous prenne en cours de l'être humain, ce qu'on appelle le double éthérique. Quand on vous envoûter, on peut entrer dans la salle et vous envoûter, et quand on vous envoûter, c'est fini. Sur le plan physique, vous ne valez plus rien. D'accord, vous êtes bien sûr sur votre émission Éveil Spirituel, vous pouvez tout simplement réagir. Voilà, nous avons un message. Bonjour, c'est Willy. Que pensent des pentacles de la chance ? Voilà, les pentacles de la chance. Que pensez-vous des pentacles de la chance, Madame Djédé ? Eh bien, moi, je pense que les pentacles de la chance doit préparer son enfant à être le meilleur possible, d'aller le plus loin possible, d'être illuminé, pour qu'il ait aussi des chances dans la vie pour réussir. Parce que sur cette terre, chaque être humain a sa place. Donc, il n'y a pas d'autres qui sont venus pour porter les valises d'autres. Donc, il faut maximiser les chances de réussir. En harmonie avec votre être spirituel, parce que sinon, il va vous déstabiliser, il va vous rendre fou, par exemple. Le poids ? Mais c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pentacles, il y a des méthodes. Oui. Il faut chercher à voir, le pentacle peut être le bique que vous avez, avec lequel vous écrivez. Ça peut être un bijou, ça peut être un parfum, mais il ne faut pas avoir n'importe quel pentacle, sinon il y a des dégâts terribles. D'accord. Maître Abderraman, vous voulez rebondir sur... Madame, je disais que le parent gagnerait à mettre tout en œuvre pour que son enfant soit le meilleur. Il est vrai qu'avec l'apport du pentacle, on peut attirer la chance vers soi. Le pentacle, c'est quoi ? Le pentacle, c'est une prière, en quelque sorte, ça dépend du praticien, ça dépend du connaisseur qui pratique cette science-là. Je vous donne l'exemple, dans l'astrologie, tous les planètes ont ce qu'on appelle le carré mystique. Si vous connaissez l'employé, vous pouvez attirer vers vous la chance, la réussite, l'amour, etc. Ça dépend des planètes. Vous pouvez emploier le pentacle de Vénus pour attirer vers vous la chance, l'amour, de Jupiter pour prospérer. Vous pouvez emploier le pentacle de la planète de Mars pour vous protéger. Vous comprenez ? De même, avec ce pentacle-là, on peut faire du bien comme on peut faire du mal. Je prends le cas de la planète de Saturne. Saturne, bon, beaucoup de praticiens appellent Saturne le maléfique. Parce que c'est une planète de couleur grise et beaucoup de praticiens enferment l'esprit des gens dans Saturne. Donc, c'est pour un peu vous dire qu'avec le pentacle, c'est bon, on peut faire du bien comme on peut faire du mal aussi. Mais le pentacle, comme Madame de Venu, je viens de le souligner, dans le pentacle, il faut savoir, est-ce que celui à qui je remets par exemple un pentacle de Vénus ou de Saturne, est-ce que vraiment il sera en harmonie ? Il faut d'abord voir, ce dernier appartient à quel élément de l'astrologie, à quel signe astral. À partir de ça, maintenant, vous voulez savoir quel est le pentacle qui peut correspondre à son esprit. Sinon, vous allez donner quelque chose qui est fort, car la langue ne pourra pas supporter et ça pourra le rendre fou. D'accord, donc ça signifie que s'il n'est pas un esprit vaillant. Un personne doit savoir ce qu'il remet, il doit savoir que l'esprit, celui qui est devant moi, est comment ? Il appartient à quel esprit ? Un esprit de l'eau, de terre, de l'air ou de feu ? Ils peuvent composer tout simplement le 07-73-16-34, le 07-73-16-37, voilà. Et le 06-23-60-83, le 06-23-60-83 et le 05-08-14-64. Et pour mettre Abderrahman, vous avez tout simplement le 07-33-21-87, 07-33-21-87 et le 06-41-92-65. 06-41-92-65. Et sans oublier, madame l'impératrice d'Umbumba-Yano, madame Gégé Stéphanie, elle répond au 07-31-33-67. 07-31-33-67 et le 05-33-67-21. 05-33-67-21. Moi, je m'en vais vous lire une lettre, maître Gafari, une lettre. Voilà, bonjour, content de vous écrire, moi c'est Justin, j'ai 27 ans, aidez-moi, voici mon histoire. Après le décès de mes parents, je suis confié à mon oncle. Ma vie a changé à l'âge de 10 ans, où il me dit de toucher son sexe, c'est à cet instant qu'il m'initie à des pratiques bizarres. Par exemple, des prières nues, à une heure du matin, coucher des mêmes femmes ensemble, mon oncle et moi, signer des pactes, signer des pactes, voilà, de sang. Tout ceci dans l'optique que je devienne un vrai homme. Très jeune, mais c'est 17 ans de vie ténébreuse, je n'ai jamais voulu cela. Voilà, lorsque je peux, lorsque je veux arrêter les difficultés dans ma vie professionnelle, sentimentale et même au niveau de ma santé, je reçois des menaces de mort de la part de mon oncle. Voilà, il dit, voilà, aidez-moi s'il vous plaît, je compte sur vous, sur votre bonne foi. Voilà, ce que moi j'ai envie de savoir, est-ce que, est-ce que pour être un vrai homme, faut-il passer par des pratiques, maître Gaffari ? Et madame Dédé aussi. Madame Dédé, elle a bien parlé du sort de l'enfant que ça provient des parents. D'accord, tout ça, de Dieu, des parents, oui. Je voudrais parler du pentacle maintenant. Le pentacle, vous voyez, un proverbe dit que quand le médicament n'agit pas, l'agent agit. Une fois, si vous rencontrez quelqu'un qui vous fait quelque chose sur un but, vous compéniez ? Et vous l'avez payé, ou bien, aidé à faire quelque chose ou quoi, c'est à vous, même si la personne n'est pas, ça n'est pas parfaite pour faire l'instrument. C'est à vous, à cause de votre argent que vous avez payé, hein, vous, vous dites que ça va agir. Ça, c'est pas des questions qu'on pose aux gens, vous voyez, quand vous voulez, vous, vous avez la confirmation, la confirmation que ça va agir, ça va agir. Vous voyez, il y a le médicament ou bien des choses qu'on fait à deux personnes, pour d'autres réussir, d'autres aussi pas. C'est à vous-même de faire, il faut faire ici votre vie d'abord. C'est vous-même qui construisez votre vie, qui diminue votre vie. Ça, c'est ma réponse. Et pour... Oui, est-ce que, bon, voilà, est-ce que pour être un vrai homme, faut-il passer par des pratiques comme le vit notre frère Justin ? Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une patronne avec moi. Passez la parole à madame Didier-Gouafou. D'accord, madame. Merci beaucoup. Vous savez très bien que moi, je suis dans la partie d'abonnés du Sud. Et chez nous, l'enfant est travaillé avant de l'exposer. Mes enfants ne sont pas les enfants de n'importe qui. Donc, c'est aux parents, parce que Dieu a donné la priorité aux parents de guider cet enfant jusqu'à maturité. Donc, vous devez préparer votre enfant à avoir le plus de potentialité possible, à avoir une vie meilleure. Donc, les pratiques, c'est lorsque cet enfant qui a eu la malchance de perdre ses parents très tôt, et qui a été dévié sur des mauvaises voies, malgré lui, qu'il retourne tout simplement vers son origine, parce que ce sont des pratiques qui ne lui sient pas, parce qu'il se sent mal là-dedans. Et lorsqu'on se sent mal quelque part, on ne va pas très loin. D'accord. Surtout qu'il est menacé. Qu'il revienne vers son origine, il y a des pratiques traditionnelles, ancestrales, qui sont là, qui peuvent le couper du cordon qui le lie à ces diables qui le terrorisent. D'accord. qui nous dit tout simplement, voilà, c'est Uili, mais comment savoir si, en harmonie, si c'est un loge, voilà, savoir si c'est un loge qui vous a promis. Une loge. Voilà. Une loge, voilà, qu'il vous a promis. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de loge? Exactement. Là. Le premier volet de la question. Bon, en fait. Pourquoi il parle de loge dans le message? Bon, il veut savoir, est-ce que ce n'est pas une loge, parce que toucher le sexe de son oncle, coucher les mêmes femmes... Voilà, je vais revenir. Ok, ok. Le jeune homme dit bien qu'à l'amour de ses parents, il était confié à son oncle. Oui. Vous voyez, à l'amour de ses parents, normalement, c'est un enfant qu'on devait purifier, ou les enfants de cette personne devaient être purifiés d'abord. Quand on perd un parent, forcément, il faut d'abord se purifier le corps pour couper le lien avec le malheur. Bon, secondo, moi, je vois, quand il dit qu'il a commencé à toucher le sexe de son oncle, moi, je vois déjà caché la magie noire, hein, c'est un enfant qu'on a sali correctement l'aura. Son oncle est bien sale. Voilà pourquoi aujourd'hui il souffre. C'est la magie noire. La magie noire a de la magie noire pour profiter des biens matériels. Mais malheureusement, il s'est bien sali l'aura. Et voilà pourquoi ça ne marche pas. Ça ne peut pas d'ailleurs marcher. Et pire encore, s'ils ont eu à signer le pacte avec cette entité, sûrement ils ont été trahis. Parce que le pacte, c'est entre deux personnes qui ne se font pas confiance. D'accord. Donc là, il faut vraiment qu'il se purifie correctement. Et comme madame l'a bien dit, il faut qu'il rentre vers ses origines pour vraiment à la source. M. Abderraman, vous voulez rebondir sur la question ? Non ? Quelle chance il a. C'est parce que quand on se connaît, c'est une chance, hein. Il est vraiment beaucoup de la cellule qui ne se connaît pas. Une fois qu'il sait qu'il est malade, il se sent comme ça, il a commencé à parler, c'est fini. Le reste de son côté, il se cherche, il peut avoir, tel que maman est là, il faut voir les vrais gens. Tout ce qu'il faut là, il faut, si c'est pour l'initié, pour voir les vrais secrets, c'est fini. Il a déjà la chance. Le fait de nous écrire, surtout aujourd'hui, quand nous sommes vraiment complets, hein. Il a déjà la chance. Bonne chance pour lui. D'accord. J'ai envie de savoir, madame Didier, quels sont les cas dangereux dans Mubeyannou ? Le cas dangereux, c'est lorsque moi, prévu depuis le départ que je sois prêtresse de Mubeyannou et que j'ai refusé. On a failli même me tuer parce que je voulais, je faisais obstruction au plan. Bonne idée. On a encore place. Oui.